... Les animaux qui souffrent le plus de la chaleur à la ménagerie, ça va être les félins, type des félins qui sont déjà assez âgés ou des félins type les panthères des neiges qui ont énormément de poils et eux vont souffrir pas mal de la chaleur, donc du coup on essaie de s'adapter et donc on leur laisse tabulation libre entre l'intérieur et l'extérieur où ils peuvent se mettre à l'ombre, où il fait un peu plus frais à l'intérieur du bâtiment, etc. Il y a beaucoup d'animaux exotiques, sauf que la plupart des animaux exotiques vivent dans des milieux qui vont être plutôt humides et donc c'est ça qui manque cruellement. Les orang-outans ne souffrent pas parce qu'il fait 37 degrés, ils vont pouvoir souffrir un petit peu parce qu'ils ne vont pas avoir assez de taux d'humidité. A Borneo, il y a 90% d'humidité, donc du coup on en est loin à Paris donc du coup d'où le fait d'avoir installé la brumisation au-dessus de la loge des orang-outans, de leur donner des glaçons. Aujourd'hui tout va bien, on m'a signalé il y a quelques minutes la jeune IAC, on a une petite IAC qui est née maintenant il y a deux mois, qui était un peu au soleil, que sa mère appelait, qui semblait un peu apathique, donc les vétérinaires sont venus pour la surveiller. En fait tout va bien, ça va, la juge chou. Sous-titrage Société Radio-Canada